Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. On ne s'y saura jamais assez pour dire à quel point notre religion est celle de l'incarnation. Et à quel point l'église nous invite à regarder la noblesse du corps et son importance dans la vie spirituelle. L'unité de la personne humaine, corps, âme et esprit, n'est pas le fruit d'une philosophie ou d'un développement magistériel seulement. Elle est d'abord inscrite dans la lettre biblique, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. On trouve un point d'émergence de cette unité profonde et de l'importance du corps dans la vocation chrétienne, dans l'appel à la sainteté. Au livre de l'Exode, au chapitre 20, verset 18. « Tout le peuple percevait les voies, les flamboiements, la voie du corps et la montagne fumante. Le peuple vit, il frémit et se tint à distance. » Vous voyez le contexte, Exode 20, c'est le récit du don de la Torah au Sinai. Tout le peuple est rassemblé et vous vous souvenez comment Dieu a d'abord donné les deux premiers commandements à l'ensemble du peuple. Et tous se sont effrayés en disant « on ne va pas, on va mourir, on ne va pas supporter la voie de Dieu. » Et ils ont prié Dieu d'arrêter de leur donner les dix commandements et de s'adresser désormais à Moïse qui lui transmettrait la Torah. Et donc ici, la traduction que je viens de prendre nous dit « tout le peuple percevait les voies, les flamboiements, la voie du corps et la montagne fumante. » Or l'hébreu, qui est une langue très simple, très concrète, n'emploie pas le verbe « percevoir » à propos des voies, mais le verbe « voir ». « Tout le peuple voyait les voies. » Et donc la tradition juive nous dit qu'il faut le prendre au pied de la lettre, elle se situe toujours au pied de la lettre, c'est là que se trouve son esprit. Et elle enseigne ainsi que les voies étaient littéralement rendues visibles et apparaissaient sous forme d'un feu qui tournoyait au-dessus des campements d'Israël et qui allait se graver sur les tables de pierre. On peut mesurer ici que le cinéma hollywoodien est parfois utile pour se représenter les scènes bibliques, car dans les Dix Commandements avec Charlton et Stone, c'est exactement ce qu'on voit. À la différence que, contrairement au cinéma, l'exégèse rabbinique ne s'attache pas au phénomène spectaculaire, mais au mot, et son insistance s'attache à la mention de « tout le peuple ». Ce qui veut dire qu'il est important de mentionner, dans ce « tout le peuple voyait les voies » que personne n'était exclu. Alors à partir de cette mention, les rabbins recherchent tous les versets de l'écriture qui permettent de comprendre ce « tout le peuple » et l'unité du peuple dans la réception de la parole divine. Rabbi Eliezer, avec beaucoup de bon sens, commence par mentionner que « si tout le peuple voyait, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'aveugle ». Puis il continue et recherche cette expression ailleurs, dans le livre de l'Exode, et trouve au chapitre 19 « tout le peuple répondit ensemble ». « Tout ce qu'a dit le Seigneur, nous le ferons et nous l'entendrons ». Donc s'ils sont capables de répondre ensemble, ça veut dire qu'il n'y a pas de muet. Et si tous ensemble ils sont capables de dire « nous le ferons et nous l'entendrons », ça veut dire qu'il n'y a pas de sourds. Et il continue en remarquant qu'il est écrit « et ils se tinrent debout au bas de la montagne ». Ils sont donc tous ensemble debout, ce qui est la preuve, selon Rabbi Eliezer, qu'il n'y avait pas de boiteux. Et enfin, il va chercher un verset du Deutéronome au chapitre 4 « à toi il a été donné de voir pour que tu saches ». Ce qui veut dire qu'Israël tout entier est capable de comprendre, et donc il n'y avait pas dans le peuple de gens sans intelligence, il n'y avait aucun sceau parmi eux. Comme nous sommes peu habitués à ce type d'exégèse, il est facile de céder à la tentation d'en sourire. Mais voyons bien ce que nous transmet cette tradition. Elle nous dit en effet que, en sortant d'Égypte, après la sortie d'Égypte, le peuple était dans un sale état, à cause des mauvais traitements des Égyptiens et à cause de leur fuite éperdue. Or Dieu ne voulait pas adresser sa parole à un peuple qui n'était pas capable de la vivre. Il a donc commencé, nous expliquent les rabbins, par envoyer ses anges pour guérir toute Israël. Et c'est pourquoi il n'y avait pas de boiteux, pas de sourds, pas d'aveugles, etc. Les implications pour notre lecture du Nouveau Testament sont immédiates. Si jamais nous sommes tentés de considérer que Jésus fait des miracles pour régler des problèmes ou pour soulager la souffrance seulement, eh bien nous ne percevons pas qu'il est le Messie, qu'il est le nouveau Moïse, le nouveau législateur, celui qui écrit la loi de Dieu avec des langues de feu sur la chair de nos cœurs et non plus sur des tables de pierre. Donc le Seigneur commence par guérir parce que toute notre humanité est impliquée par le don de la loi nouvelle, par le don de l'Esprit Saint, et c'est avec toute notre humanité jusque dans notre corps et avec notre corps tout entier, soulagé, guéri, restauré, que nous sommes appelés à louer Dieu. Il nous faut donc des yeux qui voient pour reconnaître le Seigneur Jésus, des oreilles qui entendent, et combien de fois le dit-il, pour entendre son enseignement, des jambes qui soient capables de nous porter à marcher à sa suite, et surtout une bouche pour chanter les louanges du Créateur et notre joie de la résurrection. Aussi, frères et sœurs, offrons-nous au Seigneur notre Dieu, corps, âme et esprit, car il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.